1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, levez-vous les mains. En période de pointe, ils sont 36 à être accueillis au centre Akunamatutu. Depuis 2007, cette structure propose un encadrement périscolaire et des centres de loisirs durant les périodes de vacances scolaires. Depuis début juillet, animateurs et directeurs déploient donc leur imagination pour occuper de la façon la plus ludique qui soit ces jeunes usagers. Mais la préoccupation sécuritaire n'est jamais loin. Première donnée, le nombre d'encadrants. Ils sont 5 animateurs diplômés, de même que le maître nageur. Et la direction de la jeunesse et des sports veut à ce que tous ces centres, comme leurs locaux, soient bien aux normes. On est régi par la direction de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale. Donc on a des normes à respecter au niveau de l'accueil des enfants. Donc il y a une commission de sécurité qui, au départ, nous donne l'autorisation d'ouverture ou pas. Quand on va à la plage, d'abord, on ne va pas sur les plages où on a toutes ces grosses vagues tout autour de Cayenne. On va à la plage de Montravel, puisque c'est la seule plage où il n'y a aucune vague. On a un encadrement d'un animateur pour 5 chez les tout-petits, un animateur pour 8, pour les plus grands. Et on a un animateur qui a le BNSSA, donc le brevet de sauveteurs aquatiques, et qui encadre la baignade. Au programme, jeux ozologiques. C'est-à-dire que chaque jour, ils se voient proposer une à deux activités sportives. Cette année, ils ont été choyés. Jocane, capoeira, box-tie, rugby, voile, foot et natation ont meublé leur journée. Un programme qui appelle une grande vigilance sur le degré zéro de la sécurité, les petits bobos. Je fais attention à ce que les enfants ne courent pas n'importe où, n'importe comment. Je fais un périmètre, en général, de sécurité. Comment vous gérez les petits bobos ? Comment je gère les petits bobos ? Déjà, on commence d'abord par poser des questions, savoir où ils sont faits ça, où ils sont faits ça, par quel biais, comment ils sont faits ça. Et puis après, on le soigne, tout simplement. Et si c'est un peu plus grave, on appelle les personnes compétentes, les pompiers. À ce jour, les enfants, comme les parents, se montrent plutôt satisfaits du menu proposé. Mais les vacances, comme toute bonne chose, auront une fin. Et l'association dispose encore de quelques places pour l'accueil périscolaire à la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada